Bonsoir, c'est Tienne, c'est encore Evelyne, souhaitons bien non plus entre Seigneurs, qu'il vous donne vraiment la paix, la jeune abondance, on s'étend de la faim. Oui, c'est important vraiment de gagner notre paix, il y a tellement d'événements autour de nous, tellement d'épreuves pour tous les chrétiens du monde entier, donc parfois c'est pas évident de garder sa paix, nous devons nous efforcer de gagner notre paix, plus impôts les six constants, sachant que notre dut est avec nous et que grand nous sera notre compense. J'encourage vraiment à faire des efforts pour pouvoir garder notre paix et continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, ou le contrôle de soi dans cette verse. Le fruit de l'esprit mentionné en Galate 5.22, c'est-à-dire l'amour, l'âge de la patience, la douceur, la bienveillance, la bonté, et aussi la maîtrise de soi, ce ne sont pas des fruits qui se développent en un jour sur le chrétien, mais ce sont des fruits qui prennent le temps de se développer. Au fur et à mesure où le chrétien se scientifie et se rapproche de Dieu, de sa parole, ces fruits en fait se développent en lui. Nous devons tout de même comprendre que nous devons désirer marcher son esprit, son achève, comme il nous a recommandé, et vraiment demander au Seigneur cette grâce de porter en nous le fruit de l'esprit. D'ailleurs, il est dit en Galate 5.22, le fruit de l'esprit n'est pas les fruits. Donc en fait, c'est un tout. Ce que l'esprit dit est en nous, tous ces traits du Seigneur doivent être développés en nous. Et nous devons donc nous disposer à le laisser, nous façonner, et nous donner grâce d'acquérir le caractère de Christ, qui est donc justement caractérisé par l'amour, la paix, la joie, la bonte, l'éveillance, etc. Aujourd'hui, je vais vraiment parler du fruit de la maîtrise de soi. Vous savez, dans la vie, en général, on est parfois très impulsif. Il y a quelque chose qui se passe, on veut tout de suite réagir. On veut soit dire une parole, soit on veut émettre un son, un désaccord. On veut absolument prouver qu'on est là, qu'on a quelque chose à dire, qu'on a quelque chose à démontrer ou à prouver. Mais ce que Dieu nous a enseigné, par son propre comportement, son attitude, c'est d'apprendre à nous taire, à nous calmer, et à nous répondre que si cela est vétalement nécessaire. Le Seigneur, lorsqu'il était mené à la croix de Golgotha, le Seigneur a été arrêté, il a été jugé, pas trop à juger, il a été accusé de faux témoins, il a été flagellé, il a reçu des crachats, des soufflets, des griffures. Il a été tourmenté, pas trop de supplices. Il y en a une parole qu'il n'a rien dit, il n'a dit aucun mot. Il était comme une probie muette, que l'on mène à la boucherie pour la fête. Ceci était pour nous un exemple, pour nous taire, même si on est outragé, même si on est offensé, même si on a une discussion, on est mal compris, ou il y a des opinions diverses. Pour nous apprendre à nous taire. Et nous ne pouvons pas les prendre le temps de réfléchir. De toute langue, cette fois, avant de dire quoi que ce soit, pour être sûr de ne pas blisser notre tour, de ne pas être un sujet de mésentente, de scandale. C'est très important. L'écrit dans la parole, dans le livre de Jacques, que je vais dire avec vous, Jacques 1, verset 19-19 ici. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je relis Jacques 1, verset 19, dit ceci. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Mes frères et sœurs, ça c'est une recommandation de l'apôtre Jacques. Il parle d'après notre Seigneur. Et nous devons remettre nos efforts pour développer son entreprise. et nous devons apprendre dans des situations difficiles ou pas, à vraiment être prompt à écouter, lent à parler et lent à mettre en colère. Celui qui a agi avec précipitation sera conduit à la rue. Si il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, et qu'il est en train de conseiller, va emprunter une voie qui sera salutée pour lui. Notre Dieu nous exhorte grandement d'apprendre à nos terres. Parfois, le silence est la meilleure arme contre les disputes, contre les querelles, contre toutes sortes de mésententes. Et je l'ai appris moi-même dans mon mariage. J'avoue que dès mon mariage, j'étais une femme très spéciale. Dès que quelque chose se produisait, je reste tout de suite, que j'ai une opinion, que j'ai un conseil, que je parle de la situation. Mais le temps, j'ai appris que c'était ce que Dieu voulait d'attendre de moi. C'est vraiment que je sois cette femme qui est lente à parler, lente à se mettre en colère et prompte à écouter. Et des fois, ça m'a causé bien des problèmes parce que j'ai parlé trop vite. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de penser. J'avais dit des choses blessantes que j'aimerais me regretter plus tard. C'est qu'il y a Jacques 1,19 que tout homme, tout homme veut dire, tous les chrétiens, tous ceux qui sont soumis à Christ, femmes, hommes, enfants, doivent apprendre à être promptes et écoutées, lents à parler et lents à se mettre en colère. Parfois, on écoute une information et même pas complète et tout de suite, on se met en colère et on se met à débiter n'importe quoi. des choses grossières qu'on n'a pas dû dire et il se me fait le temps vraiment d'écouter et de vraiment le temps de réfléchir, de comprendre la situation, de discerner ce qui se passe avant de parler. Donc, comprenons que le flux de l'esprit qui est l'invité de soi est quelque chose qui a été développé dans mon vie. En tout cas, moi, j'ai appris à le développer avec le Saint-Esprit et si on contémine il continue de me mettre dans ce sens à prendre vraiment à me taire et à réagir que s'il le faut. Donc, Dieu m'a dit Evelyne, ne sois pas un objet de standard qui que ce soit par tes propos de ton attitude de ton comportement. Mais vraiment, je t'ai appelée à être celle qui crava l'unité et qui revient à la maison ceux qui ont perdu leur voix. Non, la bégé du Seigneur, je veux dire. Et dans ce mystère justement de réconciliation de Dieu, un mystère de réconciliation pour réconcilier toute ma vie avec lui. Et dans ce mystère de réconciliation, Dieu nous voit comme des ambassadeurs de quoi ? De la paix du Christ. Quiconque aime la paix de Christ doit être justement prompté, écouté, lent à parler, lent à la colère. Prend le temps de refus, de s'assurer qu'il est en train de vraiment restaurer la paix là où il y a la discorde. Et il doit redésirer la paix et poursuivre la paix. C'est très important. Parfois, l'excès de beaucoup de paroles, nous sommes encore à pécher plus contre le Seigneur. Juste se calmer pendant ce qu'on a dit. Dites-tu juste une phrase salutaire pour être assez. Qu'on a dit toutes sortes de choses. On est fâchés parce qu'on est en colère. on dit, on arrête au début, au début. Et cela crée encore plus de tension que l'on était au début. Alors, je vous encourage tous à comprendre que la vie de soi est très importante dans la vie du chrétien. La vie de tous ceux qui se recommettent aux chrétiens, qui sont ambassadeurs de Christ. Et que nous devons demander au Saint-Esprit-Grâce de développer en nous afin que notre chair se taise et que l'Esprit-Dieu prenne totalement le contrôle de nos vies. C'est très important. Nous devons être prontes à parler devant Dieu, bien sûr, notre Seigneur à genoux de tout ce qui nous tracasse, de toutes nos incompréhensions, de toutes nos mésententes et laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Nous devons laisser le Seigneur agir comme on lui semble pour régler les situations de conflits, de mésententes, d'incompréhensions, que ce soit dans notre maison, notre couple, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, à l'école, etc. Et notre Seigneur montre à tous la voix à suivre, la voix de l'humilité. Lorsqu'on est humble, on réfléchit en elle, on considère ses paroles, son attitude, son temps de voix, sa gestuelle avant d'intervenir notre société. Alors qu'on trouve une autre chose dans cette grâce de développer le fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi et vraiment de marcher à la voix du Seigneur et de parler sauf si le Seigneur nous demande de le faire ou d'agir ou de réagir si Dieu nous demande de le faire autrement qu'on se pèse pour sa gloire que notre propre donc voilà frichement béni et que Dieu nous donne cette grâce de nous appliquer à le chercher à le mettre dessus de tout à faire sa volonté à laisser c'est Christ bâtit quand on nous chale et que Dieu nous donne à la voix et que Dieu nous donne à la voix